Je m'appelle Yann Zoré, je travaille au LAS, CNRS, cette présentation est disponible en PDF sous le sens prêtre, sur le guide lab de mon labo. Et si vous voulez discuter plus après cette différence de ce sujet là, vous pouvez aller sur ce projet compagnon, où je vais faire une petite démo à la fin, ce sera sur ce projet GitHub là, vous pouvez ouvrir des issues si vous voulez me contacter ou alors, on va aller sur GitLab, bref, moi au LAS, je suis ingénieur en robotique humanoïde, donc voilà, mon travail c'est de faire marcher des robots de ce type là, et pour ça évidemment, c'est pas moi qui choisis tout, d'accord, un robot c'est compliqué, il y a la mécanique de l'électronique, de l'informatique, des maths, de l'IA, plein de choses, et ben moi, voilà, j'aime bien l'informatique, mais j'ai pas pu écrire tout le code de ces machines là, forcément je suis un peu obligé de prendre certains choix, alors j'aime bien quand même le libre, et donc on utilise ROS pour ces machines là, ROS c'est un projet libre qui veut dire robot OS, mais c'est pas du tout un OS en fait, c'est un middleware, et bon, je suis pas si fan que ça marche, c'est plus le job, c'est super solide et tout, mais bon, quand on est un peu pointillé, on a envie d'essayer d'autres choses des fois, et moi j'avais envie de faire du reste, mais j'allais pas genre juste procoder tout le soft de ces robots là, donc vous allez bien, et un jour, des gens vont contacter pour ça, alors vous pouvez cliquer sur les liens, moi j'ai la vidéo ici, donc en gros, vous êtes pas sans savoir que les hommes envoient des rovers sur Mars, et à la cité de l'espace, il y a des maquettes qui expliquent au public pourquoi on fait ça, comment on fait ça, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat, etc. Donc c'est de la dissémination scientifique, c'est un peu aussi parti de ce qu'on fait OS, évidemment, mais voilà, là cette partie, en gros, c'est la cité de l'espace a demandé à des gens de fabriquer des maquettes à l'échelle 1 de deux rovers, Perseverance, ici, qui est un américain, et Zhurong, qui est chinois, qui sont les deux derniers ayant intérêt sur Mars, et voilà, donc il y a des gens qui ont fabriqué toutes ces maquettes-là à l'échelle 1, qui ressemblent grosso modo au vrai, qui ont la même taille, la même forme, les mêmes organes, et pour bien expliquer au public, c'est mieux si ces maquettes-là elles bougent, donc pour ça, il faut un roboticien, et on m'a demandé d'écrire le logiciel. Donc, cool. Je vais faire du Rust. Alors, malheureusement, la cité d'espace ne m'a pas laissé ouvrir de manière open source le logiciel que j'ai développé pour eux, voilà, j'ai appris ça un peu tard, je suis désolé. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer un peu quelles sont les idées de base qui font que, en fait, on peut faire de la robotique en Rust entièrement, de zéro, et que ça marche pas. Donc c'est le sujet de cette présentation. Donc c'est un peu une introduction à Rust, donc on va aussi commencer par voir certaines bases de Rust. Voilà, donc un des motos de Rust, c'est entre la performance, la fiabilité et la productivité, choisie saison 3, c'est toujours plaisir en temps, c'est sûr. Mais est-ce que c'est juste une promesse commerciale ou pas ? Déjà, la base de tout, c'est un peu la structure des données, dans ce genre de langage. Donc il y a des structures ici, on va imaginer un robot qui aurait une structure de données qui donnerait des positions dans le plan X et Y avec des nombres flottants sur 64 bits. Et ensuite, une énumération qui est un autre type de structure, qui sait qu'il y a deux variantes. Donc soit idle, qui est juste une constante, mode 2.2.idle, c'est un seul truc. Et sinon, on peut composer dans les énumes, mettre différentes choses. Donc là, il y a un deuxième mode qui est, par exemple ici, on va imaginer qu'on demande au robot de se déplacer en direction d'une certaine position. Donc on va lui donner un X et un Y de destination. Et on va lui donner un autre flotte qui va être la vitesse à laquelle il va se déplacer pour aller vers cet objectif-là. Et enfin, nous avons notre structure robot qui a un nom, ça peut être un spring. On va utiliser une position actuelle, un mode actuel. Et à partir de là, on peut travailler sur notre robot. Rust n'est pas un langage orienté objet. Donc on ne va pas avoir des méthodes sur ces structures de données. À la place, on va utiliser un système de traits. Donc un trait, ça doit être un peu une interface. On va d'abord définir de manière abstraite dans un prototype. Ici, je vais définir un trait qui s'appelle SetSpeed. Et tous les objets, tous les types plutôt, qui implémenteront ce trait-là, seront tenus d'avoir une méthode, une fonction, qui s'appelle SetSpeed, qui va modifier le type en question. Donc il va avoir une référence mutable. On veut dire qu'on peut la modifier. C'est le contraire de const, mais on reste montrant les choses dans le bon sens. Donc souvent, on va avoir safe ou alors emuse safe. Et un objectif de vitesse. Donc là, simplement, ça va modifier la vitesse à laquelle le robot se dépasse vers son objectif. Par exemple, si on l'implémente sur le robot, ça donne ça. Donc on implémente le trait SetSpeed pour le type de données robot. Donc on reprend exactement le même prototype. Et en fonction du mode, on va définir ce qui se passe. Alors, si mon robot est en mode idle et qu'on lui demande de changer sa vitesse, ça a vraiment aucun sens. Donc on retourne une erreur. Donc en fait, le type de SetSpeed ici, c'est un résultat. Résult, c'est une énumme qui a deux cas. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Oc et R. Ici, on va retourner une erreur. Et on peut définir quel type d'erreur on retourne. Par exemple, je peux inventer une erreur IsIdle. Pour dire, ben non, tu peux pas changer la vitesse. Je suis dans un mode où la vitesse n'a aucun sens. Donc non. Et par contre, si on est vraiment dans un mode actuel qui est un mode move, avec une position donnée et peu importe la vitesse précédente, enfin la vitesse actuelle. Alors, on va modifier cette fin mode pour passer dans un mode move qui va à la même pose que celle qu'on avait avant. C'est-à-dire que SetSpeed ne va pas modifier le point de destination. Il va juste modifier la vitesse. Et donc, on passe de move pose whatever à move pose target, le target qui est bien d'ici. Et puisque tout s'est bien passé, il faut retourner quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin de retourner quelque chose, mais il faut dire que tout s'est bien passé. Donc en return, hock, avec le type unitaire, donc c'est genre rien. Il y a un truc hyper important ici, c'est ce match-là. Le compilateur me garantit que j'ai pensé à tous les cas. Et ça, c'est un truc en informatique. Penser à tous les cas, c'est vraiment... Si le compilateur vous dit que c'est bon, vous avez traité tous les cas, ça vous enlève énormément de bugs potentiels et c'est super chouette. Donc si un jour, je me dis, mais attends, ce serait bien que je puisse brancher un joystick sur mon robot, et du coup, il faudrait un autre mode, un mode qui prend la position du joystick pour avancer et la position du joystick pour tourner, ce ne serait pas le même. Donc je rajoute ça dans mon énum, je recompile. Et là, le compilateur me dit, non, parce que tu n'as... Ici, là, tu as fait un match self.mode, et tu ne m'as pas dit ce qu'il doit se passer dans le cas où le mode actuel, c'est le mode joystick. Et donc là, ça va m'assurer que j'ai pensé à tout, pendant la durée de vie de mon projet, dès que je vais le modifier, quand je rajouterais des trucs quelque part, je suis sûr que j'aurais pensé à tout, parce que le compilateur me le garantit. Donc c'est une des forces du compilateur Rust. c'est de s'assurer qu'on traite toutes les erreurs, qu'on a pensé à tous les cas débuts, etc. Un autre truc que je prends bien dans Rust, c'est la synchrone. La synchrone, c'est une manière d'exécuter du code de manière concurrente, sans avoir à lancer des threads ou des différents process. Simplement, voilà, il y a un petit programme principal qui va définir qui doit être conséquent. Et en fait, on peut avoir une couche d'approvision en pensant que tout s'exécute en même temps, et ça marche à peu près. Donc ici, c'est un exemple de Tokyo. Tokyo, c'est un framework pour faire de la synchrone en Rust, peut-être le plus connu. Et cet exemple-là est tiré de leur documentation, et ça montre un peu comment utiliser un genre de Redis. Donc c'est un dictionnaire de clé-valeurs. On a un serveur qui, genre, va se donner, et on peut dire, à la valeur Toto, stock 4. Et après, on peut lui demander, c'est quoi déjà la valeur de Toto ? Et il va nous répondre 4. Donc là, c'est un exemple d'implémentation en asynchrone. Donc on peut avoir ici notre programme principal, le mail, qui lui aussi est asynchrone, et qui lui aussi renvoie un result. Donc si le programme plante, pour une raison ou une autre, on va savoir pourquoi il plante, ça va s'afficher, il va y avoir un code de retour correct du processus, etc. Donc par exemple, si j'essaye d'écouter sur un port qui est déjà pris, ou sur lequel je n'ai pas le droit, le programme va clairement s'arrêter avec ce résulte, en disant, ben nous, là, le port, c'est pas bon. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Tokyo.spot, ça lance une tâche. Donc c'est un bout de code qui va tourner en arrière-plan. Enfin, dans une autre partie de la syndrome. Et qui va lancer un serveur, en fait, qui va écouter sur le port 1.3.4. Et pendant ce temps-là, on peut consommer notre code à nous. Alors là, on va continuer. On va créer un client qui va se connecter sur le port, qui va prendre la main à l'ordonnanceur pour voir s'il y a autre chose à faire. Et puis, dès qu'il est disponible pour continuer, il reprend la main tout seul. C'est ce que je fais. Ah oui. Et ici, on a un petit point d'interrogation. C'est encore un truc super chouette en Rust. C'est quand on a une fonction qui renvoie à un result. Le point d'interrogation, il va permettre de soit directement récupérer le OK qui est dans le result. Et si jamais il y a un R, il transfère directement le R au niveau du tube. Ça veut dire que la fonction, si connect, ça renvoie une erreur, que j'arrive au point d'interrogation auquel il y a un R avant. Eh bien, ça va arrêter cette fonction-là et ça va envoyer directement le résultat. Celui-là propagera l'erreur jusqu'au moment où on voudra la traiter ou jusqu'au shell qui a lancé le processus. Voilà, après ça, on va dire le client, on va mettre la valeur Word dans la case TOTO. Hello. Un nouveau un wave d'interrogation. Donc là, s'il y a un nouveau un truc qui se passe mal, c'est géré proprement. Et ensuite, on va récupérer la valeur de Hello. Normalement, on devrait avoir Got Word qui s'affiche. Donc, c'est assez pratique à utiliser. Franchement, ça permet de faire plusieurs choses en parallèle, tout en ayant les idées assez claires sur ce qui se passe. D'accord ? Même quand on commence à faire des choses compliquées, Rust a des systèmes pour tracer très précisément où est-ce que dans la synchrone il y a eu des soucis ou pas. Et c'est vraiment confortable à utiliser. Il y a un autre truc qui est important quand on fait du calcul, enfin, du calcul comme ça, un peu dans différents endroits, c'est la manière dont on communique entre les différents threads, les différents process ou les différentes co-routines. Donc, les co-routines, ça peut être une tâche par exemple. Ça, c'est une co-routine. Et voilà, on reste qu'on utilise pas mal les canaux. Donc, ici, c'est un exemple avec un canal qui est de type multiproduceur single-consumer. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir plein de parties du code qui envoie des données dans une FIFO, une liste d'objets. Et il y a un endroit où on peut juste récupérer en étant tranquille. Il ne va pas y avoir de soucis de mémoire, de log, de mutex, etc. qui vont poser problème. Et voilà, on peut avoir une co-routine qui lance dans la partie transmission qui envoie quelque chose. Et après, une autre partie de notre programme qui va attendre qu'il y ait quelque chose. Et s'il y a quelque chose, alors ça affiche. Somme, ici, c'est comme result. C'est l'équivalent un peu, c'est une option, en fait. Il y a un type de données qui est une énumération, qui est option, qui a deux valeurs possibles. soit somme quelque chose, soit none. Donc, ça permet de traiter les cas où il n'y a pas de données. Et donc, là, ici, dès qu'il n'y aura plus de TX nulle part par personne, le RxMorSid, il va renvoyer une none. Et donc, le programme va s'arrêter, tout simplement. Ok, tout ça, ça tourne sur 1x8664, un ordinateur classique avec, on va dire, la librairie standard. La librairie standard, ce qu'on entend par là, c'est un système de fichiers, du réseau, tout un système d'exploitation en cours. Et, en embarqué, on n'a pas forcément tout ça, évidemment. On va parler d'un microcontrôleur, qui est juste un petit bout de code qui tourne vers métal sans OS. Et, on va voir que tout ça reste tout à fait compatible avec ce qu'on appelle. Donc, en Rust embarqué, l'écosystème est partagé entre les packs et les HAL. Donc, les packs, elles vont définir comment le microcontrôleur, en particulier, il est câblé, c'est-à-dire où sont les registres pour accéder au port série ou au GPIO ou au PWM ou à n'importe quoi d'autre que vous avez sur votre microcontrôleur. Et, ils implémentent ça de manière à les exposer dans les HAL. Donc, les HAL, c'est imaginer un type, GPIO, imaginer un type hors série, hors CAN, hors I2C, que sais-je. Et, en fait, une fois que vous avez un bouton physique, peu importe comment c'est câblé à l'intérieur du microcontrôleur que vous ayez, un STM32, un SP32, un MRF, etc. Vous allez, depuis Rust, pouvoir simplement dire, c'est un bouton, je peux faire une pute en cooldown et donc attendre que quelqu'un ait pu dessus et faire quelque chose. Donc, je passe très vite là-dessus. Je vous laisse une super référence pour mieux comprendre cette partie-là, qui est ici et que je ne peux finalement pas montrer non. Il y a deux frameworks hyper intéressants à ce niveau-là. Le premier, c'est RTIC, qui marche essentiellement sur la STM32 et qui est un système d'exploitation de temps réel, je peux le dire vite, mais c'est temps réel matériel dans le sens où, lors de lanceur du système, c'est le vecteur d'interruption matérielle du chiffre, donc c'est hyper propre. Je ne sais pas faire mieux, mais ça marche surtout sur la STM32, c'est compliqué d'adapter ailleurs. Et donc, ça permet d'avoir plusieurs tâches en parallèle. Et là, on va parler plutôt d'Ambassy, qui est d'un autre framework qui lui permet de faire des tâches A5, comme Tokyo permet de faire des tâches A5 sur un truc avec la débrairie standard. Donc ça, c'était pour la partie, voilà, donc sur notre robot, on a un ordinateur central, on a des périphériques qui eux sont pilotés avec le microcontrôleur, et on va aussi vouloir avoir un opérateur qui va utiliser le robot, qui va probablement avoir, je ne sais pas, une tablette Android dans les mains par exemple, et qui va vouloir envoyer des ordres et récupérer des infos du robot. Et donc, tout ça, pour ça, on peut faire du web en Rust, et encore utiliser toutes les mêmes super choses qu'on a vues plus tôt. Pour ça, je vais vous parler d'un framework web qui s'appelle Leptos en Rust, et qui est un framework web full-stack. Full-stack dans le sens où vous avez le même, dans un seul fichier de code source, vous avez du code qui va s'exécuter sur le serveur et du code qui va s'exécuter sur le client, et la communication entre les deux est gérée pour vous, et tout en étant extrêmement efficace, voilà. Donc, on a des très 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 bonnes performances, et on est capable d'avoir du code qui s'exécute côté serveur, et sur votre téléphone, votre tablette Android. Petite démo, donc si j'ai un peu de temps, donc c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure. Il est là, donc il y a la librairie principale qui est utilisée par tout le monde, qui définit un type de message, d'accord ? On va aller vite fait voir les différents messages qu'il y a là-dedans, c'est ça. Donc j'ai défini les messages, hello, ping-pong, button, la couleur de la lettre. Et donc, ces types de données là, ils vont être sérialisés automatiquement en Rust, et passer à travers le port série jusqu'à mon microcontrôleur. Alors, je n'ai pas pris le rover, je suis désolé, ça ne rentre pas par la porte. J'ai pris un type de SP32 à la place, c'est pas parce que je n'ai pas de tradition. Et en fait, c'est le même type qui va tourner dans mon microcontrôleur, sur le serveur web et Tokyo qui est dans l'ordinateur, et dans le WebAssembly qui va être compilé par Rust qui va tourner dans mon navigateur web, d'accord ? Et donc ça, c'est utilisé dans la partie robot ESP ici, et la partie robot Web qui va être dans l'ordinateur pour vous regarder. Donc là, je vais compiler et flasher le microcontrôleur avec le code qui est là, tout ça sur le port USB, et une fois que le port est flashé, le code qui tourne là-dedans va utiliser le même câble USB pour ouvrir un port série, et envoyer les commandes qu'on a, d'accord ? On va pouvoir envoyer des Pings, des Pongs, des Buttons, etc. Alors, vous allez pas voir grand-chose, donc je vais juste mettre un petit LC. Ok, comme ça vous me voyez un peu partout, et donc vous allez voir ce qu'il se passe si je filme ça. Maintenant, on va lancer, je suis plus dans le monde. Donc ça, c'est juste un petit programme de test du driver qui lui va envoyer des commandes et lire les commandes. Ah oui, je suis désolé, suite à mon autre conférence, j'ai des petits soucis avec mon environnement. Et donc là, voilà, ça ne marche plus, je suis bien. C'est un échec de la double juillet. Qu'est-ce qui se passe ? Alors pourtant, il a bien réussi à ouvrir le port. Non, mais il n'y a plus. C'est très dommage pour ça. Vous voyez, j'aurais pu ne pas rappeler ça, ça aurait été mal. Je suis d'accord avec vous. En fait, dans les autres versions, ça ne marche toujours pas. Alors, bon, du coup, ça va s'arrêter là pour la démo. Très très décement. Je suis désolé. J'ai testé des dizaines de fois. Ça a toujours très bien marché. Ça a toujours très bien marché. J'aime que tu peux sur le nouveau poste. Je vais aussi lancer. Non, c'est... Non, c'est... Je vais essayer de flasher là, c'est là. Ah ben là, ça marche. Donc, j'envoie des commandes pour changer la... Donc, vous voyez que j'envoie des différentes commandes au microcontrôleur de changer la couleur. Et en fait, dans le microcontrôleur, il y a plusieurs tâches asynchrones qui tournent. L'une qui écoute le port TX, une qui écrit sur le port AX, etc. Donc là, si j'appuie sur le bouton, sur le bouton, c'est l'autre bouton. C'est quel bouton ? C'est celui-là. Normalement, ça va marcher. Ça va marquer Receiving button. Voilà, donc tout ça, c'est à 50. Je peux vraiment discuter dans les deux sens en même temps. Et maintenant, on va un peu augmenter la complexité. Au lieu de juste faire du shell comme ça, parce que c'est pas très pratique pour piloter un robot. On va arrêter ça et lancer une petite application web. Alors, voilà, c'est pas une application de pilotage de rover spatial, mais vous allez voir qu'on peut faire de la robotique. Parce que la robotique, c'est un triptyque perception, décision, action. Et là, on est capable de percevoir que le bouton est appuyé. On est capable de décider quoi faire. Et on est capable d'agir, c'est-à-dire changer la couleur de la LED. Alors, c'est pas une action hyper impressionnante. Mais quand même, ça marche. Donc là, quand je compile la partie web, je compile deux choses. Je compile un exécutable pour x86-64 qui va tourner comme serveur web. et je compile une librairie web assembly qui va tourner dans mon navigateur web et qui va être servie par le serveur. Donc on va ouvrir ça. Super. Donc on voit à gauche un petit log des choses qui sont reçues. Donc il y a aussi une tâche asynchrone dans le microcontrôleur qui envoie un ping toutes les trois secondes. Et je peux changer la couleur. Vous pouvez envoyer red ou yellow ou blue. Et ça change la couleur, normalement. Et si j'envoie un ping, je reçois un ping. Voilà. C'est tout pour la démo. J'ai un poil à la voix. Désolé pour les problèmes techniques. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est bon. On devrait avoir des micros pour les questions pour les caméras. Juste une question. Là, tu as une boucle asynchrone qui voit ce qui se passe sur le microcontrôleur. Pourquoi tu n'as pas utilisé les interruptions ? Parce que les interruptions, c'est dangereux. C'est très, très difficile d'écrire du code embarqué pour microcontrôleurs qui utilisent les instructions. Parce qu'il faut s'assurer que pendant qu'on gère l'interruption, il ne va pas y avoir une autre interruption, etc. Alors que là, avec des tâches asynchrones, je suis un peu libéré de cette contrainte-là. J'ai un peu moins de chance de me planter. Moi, mon objectif, c'est avant tout de ne pas me planter. Et effectivement, c'est aussi possible de faire des interruptions tant avec Artic qu'avec Ambassi. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a. On va aller vérifier. Ouais, bon, ça va être chiant. Mais peut-être que le bouton est géré avec une interruption, justement. Ouais, mais en fait, j'utilise des interruptions sur l'UART. Donc, c'est l'interruption en UART qui déclenche la boucle de... qui déclenche le message dans la co-routine de gestion de la communication. Et pareil pour le bouton avec les GPIO. Donc, bon, elles sont utilisées, mais juste, je les active et je les traite pas spécialement. C'est le framework qui est dessous qui s'occupe de ça comme ça. Le framework, il y a un peu plus clairement. Il est sécurisé. Ouais. Il va mettre... Il va remplir les bluffeurs et il y a un lag quelque part. Mais moi, j'ai juste à... Je suis au courant que je peux y aller et je peux récupérer les données. Et ça me suffit, quoi. J'ai pas envie de descendre plus bas. Ça me paraît dangereux. Top question. Vous avez parlé de ROS. Est-ce qu'il est en façon facile d'intégrer ROS dans ROS ? Ouais, c'est très bien. ROS, c'est un middleware. Donc, c'est un système d'abstraction des messages. D'accord ? Comme là, j'ai compilé tous mes messages à partir d'une librairie en full Rust. ROS, ça fait ça et ça permet d'échanger des messages en C, en C++, en Python, en JavaScript, en Rust. On peut écrire des numéros en Rust. Et ça marche. Voilà. Ça se fait. Ouais, ouais. Il y a de plus en plus de gens qui font ça. Par exemple, à Toulouse, on a une entreprise qui a ça en prod sur le klaxon de son véhicule. Tu as parlé des cas où le côté du contrôleur, c'était hyper métal, tu as parlé des cas où on est sur la pièce classique ou le tout fait, je sais pas. Les cas où on peut intervenir avec des RTOS et Rust, c'est un retour de... Qu'est-ce qui commence à aller à l'heure actuelle ? Donc, les ESP32 fournis par l'espécif, il y a un OS complet qui vient avec, qui est un Free RTOS, qui s'appelle ESP quelque chose, je sais plus. ESP-IDF. Et en fait, quand on utilise du Rust sur un ESP32, on peut soit faire du bear métal, soit carrément avoir l'OS Free RTOS qui est dessous, et avoir des threads, un système de fichiers, une pile réseau, du Wi-Fi, tout ça. On peut aussi faire du Wi-Fi en bear métal, mais c'est un peu plus difficile. Et ça marche, c'est pareil. Merci. Bon, on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup pour votre attention.